Salut les board gamers, salut les board gameuses, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo tuto speedpating sur le jeu Zombicide Invader avec la figurine du Flinger's Pawn. L'objectif c'est de passer de cette figurine à cette figurine le plus rapidement possible. Et je vais vous montrer comment on peut faire et c'est parti ! La première étape ça va être de passer une encre rouge sur les parties des pattes ici et de l'intérieur de la queue ainsi que de la tentacule ici du visage en rouge. Pour ceci on va utiliser une encre redtone par exemple de chez Zermie Penter. Ensuite on va passer une encre violette par exemple ici un purple tone de chez Zermie Penter. On va venir passer ici sur toute la partie du milieu de la figurine. Ensuite prochaine étape on va appliquer une encre verte par exemple une green tone ici sur toutes les parties qui restent sauf le visage. Vous voyez ? Là on va faire ici donc toutes les parties ici, l'arrière, le dessus et on va bien laisser cette partie de la face de couleur en blanc. Donc faites top de la couleur en blanc. Comme ça Cyp побед案. Donc on obtient ce résultat, on va laisser sécher la figurine et comme ça on pourra passer ensuite aux pattes à l'intersection entre le corps et les pattes qu'on va faire en marron comme on voit ici donc là pour ça on va laisser sécher la figurine prochaine étape on va venir peindre ici toutes les pattes l'intérieur des pattes avec une encre de marron par exemple ici la mid-brown de chez Hermie Painter c'est parti c'est parti voilà pendant que la figurine est en train de sécher on va commencer le socle pour ça on va prendre un noir de base qu'on va diluer très très fortement et qu'on va venir appliquer ici pendant que la figurine est en train de sécher on va continuer le socle donc on va faire un premier passage en bleu toujours donc c'est Electric Blue la référence diluée à peu près avec un tiers d'eau on va mettre la figurine comme ça et on va venir chasser à l'extérieur comme ça voilà pour avoir un résultat final qui soit homogène on va laisser sécher et ensuite on passera une deuxième passe de bleu sur le pourtour ici voilà donc là on a un rendu qui est beaucoup plus homogène on verra au séchage le résultat final et on verra que c'est beaucoup plus clair beaucoup plus homogène et beaucoup plus mat que par exemple le dessus où là on va avoir un noir qui est très hétérogène et très disparate du coup c'est l'effet de contraste qui va faire que le socle soit plutôt joli voilà donc là on a terminé le socle on va laisser sécher la figurine donc l'étape suivante on va venir réaliser un brossage à sec sur l'ensemble de la figurine pour ça je vais utiliser donc un produit de la gamme Citadel Andrei un Xenopalsen ici on va venir charger le produit sur le pinceau ensuite on prend un chiffon sec on va venir dans un premier temps incruster en tapant la matière à l'intérieur du pinceau et ensuite on va procéder on enlève l'excès de matière l'objectif c'est que quand on fait des passages comme ça il n'y ait plus du tout de matière pour ça on reprend une zone propre vous voyez que là par exemple si je passe c'est quasiment plus rien donc là c'est bon on va pouvoir appliquer le brossage on prend la figurine et on commence par les parties ici du dessus donc bon Sous-titrage ST' 501 Pour la dernière étape de la figurine, pour obtenir un effet fondu et pour lier les couleurs les unes avec les autres et avoir un résultat qui soit moins carnavalesque, comme ça avec des couleurs très flashy, là je vais utiliser une encre liant un Strong Tone ici, de chez Hermie Painter, que je vais passer de manière homogène sur l'ensemble de la figurine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si elle vous a plu vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne ou partager la vidéo, vous retrouverez également l'ensemble des figurines Xeno de la core box de Zombicide Invader peintes sur les playlists, cette vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt, salut ! Musique 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 Musique